Et c'est l'édito-média, Cyril Lacarrière, ce matin, la fin d'une époque pour Netflix. L'offre essentielle n'est plus. Elle avait tout connu, elle était là depuis le tout début. Essentielle a même été à un moment la seule option pour s'abonner à Netflix. Même quand d'autres offres sont apparues pour bénéficier de la très haute définition, pour multiplier les écrans, Essentielle était encore là. D'ailleurs, les bosses de Netflix s'en servaient comme d'un argument. Oui, nos prix augmentent, mais vous pouvez encore accéder à nos séries sans payer trop cher, grâce à l'offre essentielle. Tout ça, c'était avant, avant hier, car depuis ce petit argument, un peu démago, a disparu, l'offre essentielle de Netflix n'est plus. Un enterrement en catimini, pas un petit mot d'adieu de la part des dirigeants, pas d'explication non plus. Alors, on avait quand même eu le temps de se préparer, avant d'être purement et simplement supprimé. Elle avait été commencée par être planquée sur leur site. Et puis, Essentielle avait déjà disparu aux Etats-Unis, en Angleterre, au Canada. Donc, normal que ça arrive en France. Et pourquoi cette décision de supprimer cette offre historique ? En fait, une partie du raisonnement est évidemment très prosaïque, faire grimper les rentrées d'argent. L'offre d'entrée de gamme est désormais à 13,49 euros contre 10,99 euros pour l'ancienne. Pas besoin de vous faire un dessin, c'est un gain net important pour Netflix à chaque nouveau client. L'autre volet du raisonnement, c'est de continuer à promouvoir son offre avec de la pub, qui coûte toujours 6 euros par mois. Ça marche, ce Netflix, avec de la pub ? En fait, la plateforme est dans une situation paradoxale. Avec cette offre lancée il y a un an, d'un côté, elle commence à attirer du monde. Netflix revendique 5 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Mais malgré ces chiffres encourageants, Netflix ne parvient pas encore à satisfaire les annonceurs. Ils disent qu'il n'y a pas assez de clients, justement, susceptibles de regarder leur pub et qu'il n'y a pas non plus assez de place pour en diffuser. Charge à Netflix, donc, de leur fournir du temps de cerveau disponible. Et oui, Netflix, c'est hype, mais c'est devenu de la télé comme avant. C'est aussi ce qui explique tous les changements récents chez Netflix ? Oui, et il y a eu en fait une année charnière. 2022, pour la première fois dans son histoire, Netflix a perdu des abonnés. Bon, en bas de combat, il fallait redresser la barre et surtout ne pas donner le sentiment que la maison était fragile. Quasiment deux ans plus tard, cette crainte est oubliée. La concurrence reste loin derrière. D'ailleurs, Disney a choisi de changer de stratégie concernant la vidéo à la demande, car ça coûte trop cher. Côté chiffres, c'est reparti aussi à la hausse. Au dernier trimestre, il y a encore eu près de 9 millions de nouveaux abonnés. On en est à plus de 247 millions dans le monde. Et le bénéfice de l'entreprise a augmenté de 20%. En fait, les résultats de Netflix sont dingues. Cette boîte réussit à peu près tout ce qu'elle fait et tout lui réussit. Même quand elle se prend un bad buzz parce qu'elle bloque le partage des comptes, ça ne change rien à son image. Même quand elle augmente ses tarifs, les gens continuent d'affluer, de s'abonner. Je viens de vous le dire. Ça ne veut pas dire que ça va durer, mais pour le moment, Netflix, oui, est intouchable. Merci Cyril.